J'ai rencontré Francis Curgeon il y a à peu près 15 ans ou un peu plus de 15 ans lors d'un dîner d'anniversaire d'un ami en commun. Il était assis à côté de moi et je lui ai demandé très naturellement et toi tu fais quoi dans la vie ? Il me répond je suis parfumeur et c'est ainsi que j'ai appris qu'il avait créé Jean-Paul Gauthier Le Mal, qu'il avait travaillé pour un grand nombre de maisons de couture avec des parfums parmi les plus vendus au monde et je lui ai dit comment ça se fait que je ne connaisse pas ton nom ? Comment t'appelles-tu ? Il me dit Francis Curgeon. Lorsque nous avons commencé à travailler sur la jeunesse de la maison, elle devait s'appeler Francis Curgeon, créateur parfumeur et un jour Francis est venu me proposer de rajouter le terme maison avant Francis Curgeon. Maison c'est un terme que j'aime avec lequel j'ai grandi. Troupe, maison, troupe par rapport à la danse, maison de couture. Et puis une maison elle a une histoire, elle a un passé. Des valeurs, il y a une âme, un cœur qui bat, des amis. Elle a un avenir, elle se transmet. Petit à petit, avec le temps, chacun de nous a trouvé naturellement sa place. Francis est le directeur artistique, le parfumeur, le créateur de la maison. Il a une grande sensibilité artistique et il a une grande sensibilité dans les affaires. Et de mon côté, je viens du monde des affaires, mais j'ai aussi une très grande sensibilité dans la création. Et je pense que c'est la conjugaison de nos deux rôles qui fait que notre maison peut se développer et garder son identité. J'ai, pendant 20 ans de ma vie, donné aux autres. Et je me suis éclaté comme un acteur, parce que je compare aussi mon métier à un acteur. J'ai fait tous ces rôles-là. De la fraîcheur, de la fleur, de la fraîcheur, du verre, du boisier, du vanillé, du cuiré. J'ai fait tout ça. Le rassembler dans une même maison pour qu'avec ma pâte, je puisse offrir du frais au moins frais, comme un vestiaire vestimentaire, comme Saint Laurent l'a fait, de la saharienne à la robe de haute couture. Moi, ça me parle, ce sont des parallèles. Et puis ça parle aux gens, ça permet aussi qu'ils comprennent ma démarche. C'est compliqué, cette démarche de vestiaire olfactif qu'on a créée. L'idée, c'est d'offrir. C'est d'offrir aux femmes la liberté d'être qui elles veulent. En gros, qu'elles ne soucient ni de la qualité, c'est mon métier, ni du sillage, c'est mon métier. Et de leur offrir cette multitude, ce choix, donner du choix, être libre. C'est mon métier. C'est mon métier. C'est mon métier.